Les animaux malades de la peste Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Akéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper et à chercher le soutien d'une mourante vie. Nulle main n'excitait leur envie, ni loup ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient, plus d'amour partant, plus de joie. Le lion t'inconseillait dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré fort ce mouton. « Que m'avait-il fait ? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules vont voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, saut espèce, est-ce un péché ? Non, non, vous leur fîtes seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi, dit le renard, et, flatteur, d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens, cœur et l'heure, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits seins. L'âne vint à son tour et dit, « J'ai souvenance qu'en un près de moi ne passant, La fin, l'occasion, l'herbe tendre, et, je pense, quelque diable aussi me poussant, Je tondis de ce près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net à ces mots. » On cria « Haro ! » sur le bonnet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissante ou misérable, Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.